Une courte accalmie estivale, mais pas un jour sans être rattrapé par ce virus devenu si familier et à tort ou à raison, encore si inquiétant, la Covid-19. Dans l'attente d'un traitement efficace ou d'un vaccin, il nous faut désormais vivre au quotidien avec un masque et apprendre à vivre à distance partout, école, travail, relations sociales et parfois même familiales. Après la tension et le confinement au printemps dernier, l'été fut en quelque sorte la saison de l'insouciance avant une nouvelle alerte. Depuis le mois de septembre, la Corse est de nouveau en zone rouge. Nouvelles restrictions, nouvelles polémiques et discussions. Que sait-on de la situation ? Qu'a-t-on appris de la maladie au fil des mois ? Comment s'organiser ? La Corse est-elle prête à faire face à une éventuelle deuxième vague de Covid-19 ? C'est le titre de ce premier numéro de l'émission espédiale ici même à l'hôpital d'Ajaccio. Et pour répondre à ces questions, quatre reportages et des invités à mes côtés. Pour commencer, la directrice de l'Agence régionale de la santé, Marie-Hélène Le Seine. Vous avez participé depuis le début à la gestion de cette crise sanitaire. Le docteur Bernard Lecomte, ancien responsable du service réanimation pendant près de 30 ans à l'hôpital d'Ajaccio. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur de la gestion de crise au sein de ce même établissement. J'ajoute aussi que vous êtes membre du conseil scientifique pour la collectivité de Corse. Et puis le docteur Antoine Grisonne, médecin généraliste à Solanzar et président de l'Union régionale des professionnels de santé et médecins libéraux de Corse. Et puis dans un instant, nous rejoindra sur ce plateau aussi Bianca Fadzi, conseillère exécutive à la collectivité de Corse, chargée justement de la santé et de l'action sociale. Nous sommes ici à l'hôpital d'Ajaccio. Merci à tous tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. L'hôpital d'Ajaccio qui avait été en première ligne au printemps dernier. La Corse est en zone rouge depuis le 6 septembre. Pour commencer, Marie-Hélène Lecène, quelle est la situation à l'heure où nous parlons ? Après avoir connu à partir du 24 août une évolution exponentielle finalement de nombre de cas positifs, on a dépassé du coup les taux d'alerte qui ont été définis au niveau national. Et c'est ainsi que nous avons été placés en zone rouge. Depuis deux semaines, on constate une décrue de l'évolution de l'épidémie. Avec néanmoins cette dernière semaine, puisqu'on vient de consolider les chiffres, donc une évolution quand même en augmentation pour la Corse du Sud et une nette diminution pour la Haute-Corse. Donc on est à 77 pour 100 000 habitants en Corse du Sud et à 33 pour la Haute-Corse. Ce qui est quand même important à souligner, c'est que cette évolution de l'épidémie, quand on analyse un peu plus finement la situation, on voit bien que les plus de 65 ans restent particulièrement touchés et la courbe du taux d'incidence pour cette population augmente en Corse du Sud. Donc c'est une préoccupation pour nous. Diminue légèrement pour la Haute-Corse. Et on a le système hospitalier qui connaît déjà aujourd'hui une pression, une tension. Et c'est donc un élément incontournable de notre analyse de la situation. Comment expliquer que les plus de 65 ans, alors qu'on a le sentiment que ces dernières semaines, ces derniers mois, ils faisaient partie de ceux qui appliquaient les gestes barrières, portaient le masque, comment expliquer cette augmentation de cas dans le Sud ? En fait, c'est le phénomène vraiment d'activité, je dirais, dans la sphère privée, festive, etc. Ce sont les jeunes qui se sont contaminés d'abord. Ensuite, cela a entraîné des clusters familiaux. Et ensuite, parmi ces adultes, on peut avoir les enfants d'aînés effectivement fragiles. ou des professionnels ou des intervenants dans des commerces, etc. Donc c'est vrai que la population des plus de 65 ans a pu à un moment donné être néanmoins contaminée du fait de cette chaîne finalement de transmission entre les plus jeunes, puis ensuite les familles et donc les aînés. Antoine Grisogne, sur le terrain, quel est aujourd'hui le sentiment que vous avez ? Augmentation du nombre de cas positifs ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes inquiet ? On est inquiet parce que la situation se prolonge, que les soignants du terrain sont fatigués, sont un peu là. Ils sont un petit peu découragés parfois même. Malgré les bons résultats récents de la positivité qui baisse, on sent qu'il y a quand même encore des comportements inadaptés dans la population, qui a manifestement du mal à appréhender la gravité de la situation. C'est vrai qu'annoncer à des personnes que 4, 5, 10 personnes en réanimation impliquent des mesures de contrainte à 300 000 habitants. C'est compliqué à comprendre. Et pourtant, c'est l'essentiel du message qu'il faut faire passer. Et sans eux, sans la population, on sait bien qu'on aura beaucoup de mal à passer ce cap et à se défaire de ce virus. Bernard Lecomte, les hôpitaux ont-ils enregistré une augmentation du nombre de patients pris en charge ? Absolument. On était dans une situation en début d'été où il n'y avait plus du tout de patients hospitalisés pour Covid. Et on a vu réapparaître des cas fin août, à partir de la troisième semaine d'août. Et ces cas ont augmenté de façon significative puisqu'on a dépassé nos seuils de déclenchement à tel point qu'on a dû ouvrir une unité Covid il y a de ça une dizaine de jours. Et que la réanimation a vu un nombre de cas significatifs arriver dans ces lits. certes en décroissance légère depuis une semaine mais manifestement le phénomène qu'on a constaté sur la positivité des tests se traduit par des hospitalisations supplémentaires à la fois en réanimation. Marilane Lecen, quel est aujourd'hui le nombre de... Combien de personnes sont hospitalisées sur l'ensemble des deux hôpitaux ? Combien en réanimation ? Alors sur Bastien, sur les 15 dits de réa Covid et non Covid, il reste une place en fait. Et sur Ajaccio, sur les 23 places, je crois que vous êtes occupé à 80% déjà entre réa Covid et non Covid. Voilà, si on tient compte des malades non Covid, les réanimations sont déjà sous forte tension. Cet été, ça a été particulièrement le cas. Actuellement, nous n'avons plus qu'un patient très grave en réanimation. Et le service de Covid hors réanimation est occupé à 50%. Alors nous allons voir tout au long de cette émission comment s'organiser éventuellement face à un éventuel deuxième pic épidémique que certains nous promettent. En tout cas, on ne l'avait pas vu venir ou on n'avait pas voulu le voir vu venir. Rappelez-vous, il était pourtant là quelques encablures en Italie toutes proches et à portée de bateau. Comment la Corse a-t-elle découvert la Covid-19 au mois de mars de cette année ? Comment a-t-il fallu s'organiser ? Puis la crise passée, comment les personnels se sont habitués et quel est leur état d'esprit aujourd'hui ? Six mois sur le front Covid. C'est un reportage de Marc-Antoine Renucci, Franck Rombaldi et Marion Fianne. Les professionnels de santé s'y attendaient. La Corse est donc à son tour touchée par le coronavirus. C'était le 5 mars dernier. L'hôpital d'Ajaccio allait apprendre à lutter pour la première fois contre le coronavirus. Très rapidement, c'est l'ensemble du personnel soignant de l'île qui se retrouve confronté à une situation sanitaire critique. Entre l'inquiétude, voire l'exaspération. On nous demande de faire des choses, mais on ne nous donne pas les moyens pour le faire. C'est insupportable. Mais aussi la solidarité et la passion pour leur travail. Comment les professionnels de santé vivent-ils ont passé cette période si particulière ? Durant tous ces mois et encore actuellement, l'hôpital d'Ajaccio a été le véritable épicentre du combat contre la Covid-19. Preuve que le contexte est toujours tendu. Nous n'avons pas pu filmer au sein des différents services. Au moment où ces images sont tournées en mars dernier, la situation paraît pourtant plus critique. Quelques jours auparavant, l'hôpital a été considéré comme le premier cluster de Corse et le troisième au niveau national. De nombreux cas positifs, dont des membres du personnel, sont détectés au sein même de l'établissement. Je suis allée travailler et en fait, après la nuit, j'étais fatiguée comme après une nuit. Et j'ai continué à travailler. Et là, quand on a commencé les tests de sérologie, j'ai constaté que j'avais eu le Covid et bien en plus. J'ai un bon taux. Vous avez quand même continué à travailler ? Oui, je ne me suis pas arrêtée. Après, très fatiguée parce que moi, je sais que c'est le cas de beaucoup de mes collègues. Mais je veux dire, depuis début mars, je n'avais eu aucun congé. J'ai eu un congé et j'ai eu une semaine de congé la semaine dernière. Plan blanc oblige. Les soignants de l'hôpital ont donc eu très peu de vacances. Cela est-il suffisant pour expliquer la fatigue ? Sans doute pas. Le contexte sanitaire actuel y serait également pour beaucoup. Notre métier est intéressant et on le fait parce qu'on l'aime. Mais là, j'avoue que la situation, elle est difficile parce qu'elle est anxiogène. Et on l'a à la fois à la maison et à la fois dans le travail. C'est-à-dire qu'on est dehors, on doit porter un masque aussi. Donc c'est non-stop. On n'avait pas envie de recommencer dans un... Non, mais c'est la réalité parce qu'il fait chaud, que les crimes sont coupés, qu'on transpire habillé de la tête aux pieds en cosmonautes et qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Autre lieu très sensible, les EHPAD. Cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Ajaccio a par exemple été très touché. Plusieurs décès de résidents au mois de mars-avril et une cinquantaine de cas, dont 17 membres du personnel. Rapidement, des mesures sont prises, comme l'interdiction des visites. Depuis, la Covid a disparu de l'établissement et les familles, elles, ont fait leur retour. L'ambiance paraît relativement détendue, même si cette mauvaise période reste dans tous les esprits. Je passe qu'au quatrième. Je vais boire un café. Exactement. Voilà, c'est tout ce qui compte. Je prendrai un café avec vous volontiers. Je l'ai bien vécu au début. Après, c'est sûr que psychologiquement, j'ai eu une grosse chute, si je peux me permettre de dire ça, parce que du coup, à la fin du confinement, j'ai tout relâché. Et du coup, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Mais après, sinon, heureusement qu'il y avait mes collègues pour me soutenir. On était tous un petit peu perturbés, ce qui est normal. C'est plus de la fatigue que de la peur. C'était vraiment de la fatigue psychologique. Parmi les images marquantes de cette épidémie, les fils de voitures interminables pour aller se faire tester. La doctrine de massification des tests prônée par le gouvernement a eu pour conséquence de surcharger le travail des laboratoires. Avec d'autres professionnels, le médecin Jean Canary lui demande à présent une priorisation des tests selon les profils. Sur les différents points de prélèvement dont il a la charge, plus de 4000 tests PCR par semaine ont parfois été réalisés. Ça a été un combat quotidien. Un combat quotidien. On a eu des difficultés de temps de travail, des difficultés techniques de livraison de matériel nécessaire. On a encore aujourd'hui des ruptures quasi hebdomadaires de différents consommables et réactifs. On a des demandes, il faut le dire, au niveau des laboratoires qui ont été multipliées de manière colossale. J'en discutais avec un de mes amis médecins généralistes. Ça reviendrait pour un médecin généraliste qui voit une trentaine de patients par jour à ce qu'on lui demande d'en voir 150 tous les jours et pendant des durées de plusieurs semaines. Les médecins généralistes, justement, ont connu des situations très différentes selon les secteurs. En milieu rural, beaucoup ont été particulièrement mis à contribution par une population éloignée des grands centres hospitaliers. En ville, en revanche, le confinement a souvent rimé avec baisse de fréquentation dans les cabinets. Les cabinets étaient déserts du jour au lendemain. On s'est retrouvés avec une activité quasi nulle, enfin pas nulle, mais 30 à 40 % de l'activité normale. En fait, on travaillait à mi-temps avec mon associé, on a fait un jour chacun. Et même pour les visites à domicile, la ville était déserte, donc pour nous, c'était beaucoup plus facile de travailler. Malgré des expériences diverses, un point commun transparaît dans le discours des soignants, l'usure malgré l'amour du métier. Un sentiment ambivalent qui fait écho à celui d'une population, souvent tiraillée entre la peur du virus et le besoin de liens sociaux. Voilà pour ce regard sur six mois, sur le front Covid qui a laissé des traces. Docteur Lecomte, usure, fatigue, épuisement, on a le sentiment que pour les personnels de l'hôpital, pour d'autres professions aussi de la santé, on a le sentiment que tout le monde est encore sonné, tout le monde est encore sous le coup. Absolument, oui. La première vague a été d'une très grande violence et a obligé des temps de travail considérables pour nos soignants qui, il faut le signaler, se sont mobilisés de façon absolument exceptionnelle et ils redoutent évidemment l'arrivée d'une deuxième vague malgré une période estivale qui leur a permis pour certains de se reposer. L'arrivée, le retour du virus dans l'île est particulièrement redouté par l'ensemble de ses soignants. Quelle est aujourd'hui la principale préoccupation pour l'hôpital face à une éventuelle deuxième vague ? C'est précisément celle de devoir mobiliser des personnels pour pouvoir disposer des structures adaptées à la prise en charge des malades Covid et notamment en l'île de réanimation. Cette difficulté que nous n'avons pas rencontrée lors de la première vague, elle va se présenter parce que les activités qui avaient complètement disparu pendant la première vague, là, sont maintenues. C'est d'ailleurs la doctrine nationale, la double filière. Continuer à soigner les malades non Covid tout en s'occupant du Covid. Et donc, on aura beaucoup plus de difficultés à mobiliser des personnels comme on avait pu le faire lors de la première vague. Marie-Hélène Lecène, sans vouloir être alarmiste, c'est tout de même inquiétant d'entendre ces témoignages de personnes aussi épuisées alors qu'on ne sait pas ce que nous promettent les semaines et les mois à venir. Comment faire ? C'est tout à fait préoccupant et on peut comprendre la lassitude et la fatigue des soignants. Néanmoins, tous, il faut qu'on prenne acte que cette épidémie va durer encore de longs mois. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une organisation et que nous acceptions finalement de vivre avec le virus pendant de longs mois. Ce qui suppose effectivement pour les hôpitaux de se mobiliser sur cette double filière. Donc, avec un ajustement de ces filières. Quand on parle des doubles filières, ça veut dire les patients Covid et ne pas délaisser les autres pathologies, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler avec les deux centres hospitaliers pour maintenir cette capacité à répondre aussi à d'autres pathologies, tout en augmentant les capacités qui sont dédiées à la prise en charge de la Covid. Soit en réa ou en hospitalisation conventionnelle. Donc, ce qui suppose des ajustements pour permettre suffisamment, enfin, l'affectation de suffisamment de personnel pour l'activité Covid, mais sans mettre en difficulté les autres filières. Docteur Grisonne, vous ressentez, vous aussi, cette fatigue, cet épuisement même que laisse encore cette première vague du prince en dernier ? Oui, je pense que les médecins libéraux l'expriment. Et les infirmiers aussi, peut-être ? Les infirmiers, toutes les professions de santé qui sont sur le terrain, mais surtout les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, qui étaient quand même en première ligne. Il y a eu une période un peu surréaliste pendant le confinement de baisse d'activité qu'on a très bien décrite, mais avec une anxiété qui traînait comme si le virus était là à l'affût. Et puis ensuite, il y a eu la période estivale qui est souvent synonyme pour nous de surcroît de travail, parce que la population a augmenté. Donc peu d'entre nous ont pu réellement souffler. Puis maintenant, de nouveau, la Covid. Et puis, notre préoccupation principale actuellement, c'est effectivement ces fameux soins des personnes qui n'ont pas la Covid et qui doivent impérativement être prises en charge parce qu'on n'a pas encore fini d'absorber les retards qui ont été pris lors de cette période de confinement. On a des malades qui ont vécu des situations très difficiles, hors Covid, et qui ne sont pas encore remis de ces retards. Et si on doit réaccumuler de nouveaux retards, c'est vrai que ça, ça nous préoccupe énormément. Et on espère que le système de spécialité, le système hospitalier, aussi bien public que privé d'ailleurs, parce qu'une partie des actes lourds, des actes de chirurgie spécialisée sont faits dans le privé aussi, pourront absorber ces actes et s'occuper de ces patients hors Covid. Dr Lecomte, ces patients que l'on dit délaissés lors de la première vague, aujourd'hui, vous êtes obligés de les absorber à l'hôpital, vous êtes obligés de faire face, peut-être aussi avec les cliniques et avec les spécialistes libéraux, comme le disait le Dr Grézogne. Comment vous faites pour gérer ça aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez le mesurer ? Tout à fait. D'abord, ils n'ont pas été délaissés. Beaucoup de patients ont préféré ne pas venir se faire soigner pendant la première vague. Et dès qu'on a pu le faire, on a évidemment essayé de rattraper ce retard de prise en charge, ce qui explique d'ailleurs une partie de la fatigue des équipes, puisque la période estivale, d'une part, a été consacrée à cette tâche, et d'autre part, a été aussi amplifiée par le phénomène saisonnier bien connu. Voilà, donc oui, la doctrine, ça va être de continuer à soigner tout le monde en essayant de s'organiser, comme le disait Madame la Directrice, de façon à pouvoir le faire comme il faut. Et pour ça, il faudra que nos hôpitaux comptent sur l'entraide entre établissements, parce que c'est prioritairement l'hôpital qui va prendre en charge les patients Covid et devra donc se décharger d'une partie de son activité non Covid et nous comptons beaucoup que l'entraide rencontrée lors de la première phase se retrouve lors de la seconde. Marie-Lélène Lecène, quoi qu'il arrive, l'objectif, en tout cas pour les prochaines semaines, c'est de maintenir les deux filières et en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas de patients délaissés. Oui, tout à fait. Ce qui suppose vraiment d'avoir deux approches. Il y a l'organisation du système de santé qui anticipe éventuellement cette demande d'hospitalisation de patients Covid. Donc ça, c'est un élément extrêmement structurant. Mais il y a tout l'amont. C'est-à-dire que c'est les comportements individuels, c'est tester, tracer, isoler. Toute cette approche qui finalement, c'est vraiment barrage à une demande de soins en hospitalisation ou en réanimation. Donc c'est vraiment cette chaîne complète, si vous voulez, qui est vraiment au cœur de nos plans d'action partagée avec l'ensemble des professionnels de santé. Quels sont les enseignements que l'on a pu tirer de ce premier épisode du printemps dernier ? J'ai envie de dire tout d'abord en ce qui concerne la maladie et le Covid. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on le traite, le Covid, à l'hôpital ? Et peut-être aussi tout d'abord quand on est un médecin de ville, un médecin de campagne. C'est un des grands sujets puisque dans la phase initiale de cette maladie, il n'y a pas de traitement validé. Et ça, ça nous a beaucoup handicapés. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs, officiellement, alors que nous soignons tous les ans des pathologies virales de différentes manières qui ne sont pas forcément acceptées, mais qui nous paraissent efficaces. Donc dans cette première phase, pas de traitement. D'où l'importance d'éviter les contaminations parce qu'à partir du moment où quelqu'un est contaminé, après, on est plus ou moins condamné à attendre qu'il s'aggrave. Heureusement, c'est relativement rare, mais quand ça survient, c'est tout de suite un travail énorme qui échoua au centre hospitalier et hors réanimation. Donc c'est un peu frustrant pour nous de ne pas avoir d'éléments médicaux. C'est simplement les éléments de barrière, les mesures barrières, le masque, le lavage des mains qui va pouvoir réduire cette contamination. Docteur Lecomte, davantage de cas positifs tout au long de l'été, fort heureusement moins d'essais. Est-ce que ça s'explique aussi parce que la prise en charge a évolué ? Peut-être des traitements préventifs ou pas ? Oui, absolument. Je confirme ce que disait Antoine Grison. Pas de traitement spécifique contre ce virus pour l'instant. Par contre, on a beaucoup appris au cours de cette première phase. Et on sait maintenant que pour éviter les formes graves dès l'apparition de symptômes respiratoires, certains traitements peuvent éventuellement freiner l'évolution vers la gravité de la maladie. On a aussi beaucoup appris sur le fait que c'est une maladie qui n'intéresse pas que les poumons ou les voies respiratoires, mais beaucoup le système circulatoire. Et on se lance beaucoup plus précocement cette fois-ci dans la prévention, par exemple, des maladies de la thrombose veineuse et de l'embolie pulmonaire en donnant des traitements anticoagulants précocement à ces patients. Donc on a beaucoup appris, mais nous n'avons toujours pas de traitements spécifiques. Alors il y a un autre aspect aussi qu'il faut aborder, c'est le coût de cette première vague du printemps dernier. Les organisations syndicales et les personnels s'inquiètent de ce que cela fait peser sur des établissements hospitaliers déjà confrontés à des difficultés financières. Je vous propose d'écouter une question que vous pose Marcel Tavera de la CFDT de l'hôpital d'Ajaccio. Parmi les nombreuses questions que j'aimerais poser à Mme Le Seigne, il y en a une qui me vient en tête. C'est quand est-ce que nous allons, quand est-ce que l'ARS va nous rembourser les sommes que l'hôpital a avancées pour faire face à la crise Covid ? Une somme assez conséquente, on parle de plusieurs millions d'euros et on aimerait bien les avoir dans nos caisses. On est quand même l'hôpital le plus endetté de France et on ne sait pas si demain, face à une deuxième crise, les créanciers nous suivront alors que nos caisses sont vides. Alors quand est-ce que l'argent reviendra dans nos caisses ? Alors la crise sanitaire et ses conséquences financières pour les établissements hospitaliers. Marie-Hélène Le Seigne, quelles ont été justement ces conséquences ? On vient d'entendre l'inquiétude des organisations syndicales. Est-ce que les hôpitaux vont être aidés pour faire face à ces dépassements ? Alors d'abord, bien mettre en évidence qu'il y a un dispositif qui a été mis en place mais vraiment très tôt, dès le mois de mars, de maintien des recettes liées à la tarification à l'activité en référence à l'exercice de l'année précédente. Donc tous les établissements de santé ont eu cette base en fait, cette assurance finalement de recettes. Après, indéniablement, il y a des coûts liés à la prise en charge de la maladie Covid, des coûts d'investissement, d'équipement, de personnel. On a recensé toutes ces dépenses et en fait, on est en attente là en octobre d'un abondement en fait de la dotation régionale pour pouvoir soutenir les établissements qui ont été concernés par ces surcoûts. Merci pour cette précision. On va progresser dans cette émission. On l'a évoquée à plusieurs reprises. Il a fallu s'organiser, pousser les murs dans les hôpitaux mais aussi réorganiser les services au printemps dernier, d'écaler des interventions pour faire face à cette situation inédite. Quels sont les moyens aujourd'hui dont dispose la Corse sur le plan sanitaire ? Est-il possible d'assurer une meilleure prise en charge ? Comment la Corse est-elle armée pour faire face à une éventuelle deuxième vague de Covid-19 ? Dominique Moret, Marion Fiamme. 22 mars 2020, jour funeste. Le tonnerre accoste à Ajaccio. Des malades du Covid sont évacués sur le continent, notamment à Marseille. Soudotés en équipement, la Corse ne peut pas faire face à l'épidémie. Cet épisode est venu confirmer le discours des syndicats qui n'ont cessé d'avertir l'opinion. Aujourd'hui, le système de santé insulaire est-il prêt à faire face à une forte épidémie ? Cette fois, en tout cas, il sera difficile de s'en remettre à Marseille. À Marseille, ils ont d'énormes difficultés pour accueillir les patients corses. Donc ça veut dire que nous allons, nous, gérer aussi à la fois le Covid et les patients qui ont des pathologies à prendre en charge urgentement. Ne faire que du Covid, pour moi, c'est mettre en danger aussi les gens qui ont des pathologies et à qui on demande d'attendre pendant des semaines ou des mois. Au printemps dernier, le coronavirus était la priorité absolue. Les autres patients n'ont pas toujours été traités. En cas d'épidémie, il faudra mener de front, cette fois, à la lutte contre le Covid et les autres maladies. Pour cela, les moyens matériels ont été augmentés. Dans l'île, il y avait 18 lits de réanimation en mars 2020. Il y en a actuellement 38. La capacité maximale est de 60 lits en cas de déclenchement du plan blanc. Laurent Carline est à la fois médecin libéral et urgentiste. Le praticien estime que la crise a porté son lot d'enseignements. Les connaissances sur le coronavirus, bien qu'elles ne soient pas totales, mais elles sont quand même un peu plus évoluées, un peu plus poussées qu'au mois de mars. Donc on arrive à prendre en charge précocement. On connaît mieux la pathologie, on ajuste un peu plus les traitements, on est parfois même peut-être un peu moins invasif et on arrive un petit peu à limiter le passage en réanimation. Les malades aussi connaissent mieux la pathologie et puis il ne faut pas aussi oublier que les mesures barrières ont été enregistrées, imprégnées pour bon nombre de la population. Effectivement, on pense que le fait simplement aussi de porter un masque, ça va forcément réduire un peu la charge virale qui est projetée sur un autre individu. Donc les charges virales étant moins fortes, on tend aussi à réduire l'intensité de la pathologie. Les médecins libéraux aussi connaissent mieux la maladie. Toutefois, d'aucuns prônent une meilleure organisation avec des centres de consultation dédiés comme ceux qui ont été mis en place à Porto Vecchio et à Propriano. Les cabinets médicaux n'ont pas la logistique en termes d'architecture, etc. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'accueillir dans la salle d'attente des patients suspicieux, des patients Covid positifs et puis des patients qui viendraient pour un renouement d'ordonnances ou pour un problème autre que le coronavirus. Donc il faut pouvoir établir ce filtre dans les cabinets médicaux et effectivement, tous les cabinets n'ont pas cette possibilité-là. Donc ça serait peut-être intéressant qu'on arrive à tous se réunir et se mettre d'accord pour créer ce qu'on n'a pas pu faire la première fois et qui pourrait fonctionner comme ça a été le cas encore une fois à Porto Vecchio. Pour le moyen terme, a priori, la capacité à faire face à une épidémie sera renforcée. La livraison du nouvel hôpital d'Ajaccio reste prévue pour juin 2021. L'établissement est conçu pour gérer un afflux massif aux urgences. On a créé un accès particulier pour tout ce qui est afflux de population en cas de risque nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Donc on a un circuit particulier qui, encore une fois, permet de traiter les patients avant de les faire rentrer à l'intérieur de l'hôpital sans donc risquer de contaminer les autres patients et le personnel. Ne contaminer ni les personnels ni les autres malades, éviter les clusters, cette préoccupation des concepteurs du bâtiment a été renforcée du fait de la crise, d'où la construction d'une passerelle à l'entrée. Ça, c'est une des améliorations qu'on a apportées pour permettre d'amener un patient sans le faire passer dans le circuit des urgences, directement dans l'unité d'hospitalisation de courte durée. Le projet n'a pas encore atteint sa forme définitive. Une demande visant à accroître les capacités a déjà été formulée auprès de l'Agence régionale de la santé. On est en train d'étudier la possibilité d'agrandir le service de réanimation ici et le service de soins continus et de l'autre côté ici d'installer six lits de soins de réadaptation post-réanimation qui viendront compléter l'ensemble et permettre une grande modularité entre l'accueil des patients de réanimation et leur sortie des services. En l'attente du déploiement des nouvelles capacités, les personnels font comme ils peuvent. A Bastia, 80 personnes ont été recrutées mais les murs restent trop petits. En cas d'épidémie, il faudra faire avec. Il faut quand même rappeler aussi qu'on a un service de pédiatrie qui a été déménagé de ses locaux. Donc tout ça aussi a un impact sur l'ensemble des patients. Si on avait été entendu depuis des années, on aurait déjà plus d'infrastructures, plus de lits, plus de places puisque c'est ce qu'on a supprimé dans l'hôpital comme dans d'autres mais spécifiquement dans le nôtre. Des lits, des moyens mais aussi un CHU, centre hospitalier universitaire. Les attentes sont nombreuses mais pour l'immédiat, il faudra surtout compter sur l'abnégation des personnels. Alors plusieurs aspects en ce qui concerne cette capacité de prise en charge sanitaire de la Covid en Corse. Docteur Grisonne, on se souvient de cette image très marquante au printemps dernier de l'évacuation du transfert de plusieurs patients vers des hôpitaux marseillais avec le tonnerre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a su tirer les leçons de ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui la Corse est prête pour faire face à une éventuelle deuxième vague de Covid-19 ? Alors une deuxième vague de la hauteur de celle qui était la première vague ça je ne peux pas l'affirmer comme vous l'a dit Bernard les soignants sont motivés tous confondus publics, privés, libéraux infirmiers, pharmaciens mais c'est vrai qu'ils sont fatigués un peu par contre on a les moyens de le faire on a je pense les capacités humaines les structures pour le faire à condition qu'on soit Les structures sont suffisantes hôpitaux, cliniques centres Covid peut-être aujourd'hui Je pense que si on arrive à les mutualiser à les coordonner de manière intelligente c'est tout l'objet de différentes discussions c'est très possible d'ailleurs c'est quelque chose qui devra rester après je pense la Corse à mon avis doit continuer à mutualiser ses moyens publics privés d'une manière exemplaire peut-être expérimentale parce que isolée comme elle est elle fera face sûrement à d'autres situations de ce genre et même en temps normal ce sera efficace sur le terrain tout l'objet est de savoir si les professionnels seront soutenus c'est les discussions que nous avons avec l'ARS il y a une réponse très favorable mais c'est pas facile c'est pas facile à organiser donc moi je suis assez confiant parce que je ne crois pas à une deuxième vague de la hauteur de la première souvenez-vous quand même qu'on avait été fortement impacté par les mulousiens comme on les a appelés et qu'on a fait partie de ces territoires qui ont été extrêmement touchés à cause de cette contamination très spécifique là on n'est pas dans la même configuration Avant d'accueillir sur ce plateau Bianca Fadi à qui vous allez céder votre place une question sur l'un des aspects du reportage ce sont les épidémies saisonnières notamment la grippe quel regard vous portez sur ce risque supplémentaire vous le médecin de ville le médecin de campagne D'abord un message vaccinez-vous vaccinez-vous vraiment de manière massive ce sera difficile pour nous d'entendre les commentaires anti-vaccin cette année encore plus que les autres années donc ça c'est le premier message le deuxième message c'est qu'on espère quand même que les mesures barrières qui ont quand même été appliquées bon pas partout et pas parfaitement diminueront l'incidence des pathologies virales habituelles on l'a d'ailleurs constaté moi à titre personnel j'ai pas vu une gastro-entérite depuis début mars donc ça marche et on se rend compte en plus qu'avec des mesures simples certes contraignantes mais simples on réduit de manière significative toute la pathologie saisonnière et donc on espère qu'elle ne viendra pas trop perturber le débat au cas où la Covid reprend de l'ampleur merci docteur Grison on vous retrouve dans le cours de cette émission dans un instant on va laisser Bianca Fadi s'installer Madame Le Seine on a vu le tonnerre au printemps dernier peut-être l'impossibilité cette fois-ci de faire appel à la solidarité sur le continent avec la région de Marseille ou de Nice vu qu'en ce moment ces régions sont déjà en zone même pas rouge c'est écarlate alors oui on est forcément dans une une sorte d'obligation il va falloir faire seul voilà d'être autonome en fait dans une réponse régionale d'où l'importance des travaux que nous conduisons en ce moment avec les deux centres hospitaliers et tout le système de santé et les cliniques privées sur une augmentation du capacitaire de réa du CH d'Ajaccio comme une réponse à caractère régional en fait c'est vraiment cette dimension-là que nous recherchons après PACA a réservé des lits néanmoins pour nous mais c'est vrai que les évolutions que nous constatons sur les régions certaines régions du continent et plus particulièrement PACA appellent de notre part à vraiment mettre en place toute l'offre possible ici en région aujourd'hui quelle est la capacité en soins intensifs et réanimation pour la Corse donc en fait on était à 18 en fait à l'origine en fait avant Covid on est passé donc à 38 pendant le plan estival et donc on maintient cette capacité et on a pu bien sûr monter davantage on a un chiffre de 60 en perspective mais on ne veut pas atteindre ce capacitaire mais ce 60 c'est sous certaines conditions voilà c'est-à-dire qu'on serait obligés ça veut dire qu'en clair on arrête quasiment encore une fois l'économie on reconfine de façon générale alors non c'est surtout qu'on déprogramme surtout toutes les autres pathologies et c'est ce qu'on veut véritablement éviter dans cette nouvelle gestion de cette évolution de l'épidémie donc c'est indispensable de calibrer une capacité de réanimation supérieure ça il n'y a aucun doute mais en maintenant la double filière et donc en permettant une mobilisation de personnel ajusté libéré et ajusté pour cette augmentation capacitaire mais non pas une évolution de telle sorte que le CH de Bastia le CH d'Ajaccio devienne du tout Covid Bianca Fadi bonsoir merci de nous avoir rejoint sur ce plateau je rappelle que vous êtes conseillère exécutive en charge de la santé et du social vous êtes aussi médecin ici urgentiste à l'hôpital d'Ajaccio la Corse est-elle prête on a vu le tonnerre au printemps dernier mais aujourd'hui il va peut-être falloir faire seul est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à affronter une deuxième vague seul avec les moyens dont dispose la Corse écoutez je regarde Bernard Lecomte parce que seul bon je ne suis pas sûre si c'est la deuxième vague comme elle a été en mars j'espère que ça ne sera pas le cas mais je crois que ça va être difficile parce que malgré tout je rebondis sur ce qu'a dit Madame Lecède au niveau capacitaire en lit on va peut-être augmenter mais au niveau du RH enfin des ressources humaines ça va être compliqué donc vous l'avez souligné dans le précédent reportage les gens sont fatigués les équipes sont fatiguées et c'est vrai que je pense qu'il y a une appréhension à reaffronter une vague de l'ampleur de la première qu'il faudrait absolument éviter parce que c'est difficile parce qu'on va avoir la double filière parce que tous les ans malgré tout on est quand même à flux tendu notamment en période de grippe avec des pathologies qui sont lourdes également avec des patients qui sont en réanimation et donc c'est difficile nous aux urgences on reste souvent avec des patients sur des brancards qui restent 24 heures voire parfois 48 heures parce qu'il n'y a plus de place dans l'hôpital donc ça va être très difficile bon les équipes se préparent je veux dire c'est vrai que chez nous déjà la première fois moi j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire tout le monde personne n'a baissé les bras sauf ceux qui avaient des pathologies particulières qu'on a écartées mais tout le monde était là tout l'hôpital s'est mobilisé il y a vraiment une entente qui était particulièrement forte mais là je vous avoue que c'est difficile c'est pour ça qu'on espère qu'en tout cas que la prévention va jouer Docteur Lecomte 38 lits de réanimation à l'échelle de la Corse vous qui êtes ancien chef du service de réanimation à l'hôpital d'Ajaccio est-ce que c'est suffisant pour faire face non seulement aux pathologies j'ai envie de dire ordinaires celles que vous traitez depuis des années et en plus la Covid Alors tout dépendra de l'ampleur je voulais juste apporter une précision concernant la première vague on a été évidemment extrêmement soulagé par l'arrivée du tonnerre et l'évacuation de nos 12 patients toutefois notre système tel qu'il était dimensionné lors de la première vague je le répète avec beaucoup de facilité nous aurait permis d'absorber ces patients et donc en première vague on avait la capacité de faire face parce qu'on avait le personnel cette fois-ci nous sommes plus inquiets c'est vrai qu'on peut probablement monter à 38 lits de réanimation opérationnelle aller au-delà si nous n'avons pas la capacité de faire comme en première vague on est passé de 37 à 94 infirmières de réanimation en l'espace de quelques jours d'une quarantaine d'aides-soignantes à plus de 60 aides-soignantes vous comprenez bien que c'est très compliqué de mobiliser ce personnel si l'activité reste l'activité de base celle pour laquelle nous sommes là se maintient au même niveau alors qu'elle avait disparu en première vague comment faire face à ce déficit de personnel la Corse n'est pas la seule région d'ailleurs confrontée à cette situation mais j'ai envie de dire que c'est encore peut-être plus difficile qu'ailleurs alors les solutions sont là dans les plans la déprogrammation est une des armes c'est-à-dire qu'effectivement quand on arrête d'opérer on peut rediriger des personnels de bloc opératoire vers les réanimations l'aide que peut apporter aussi les instituts de formation en soins comme l'IFSI à Jacques-Ciot qui nous a énormément aidé lors de la première vague et puis pendant la première vague on a bénéficié aussi de la solidarité du monde du privé des infirmières sont venues prêter main forte des médecins également sont venus apporter leur concours dans les unités Covid il est évident que si la situation n'est pas la même c'est-à-dire que s'il y a toujours une activité privée en deuxième vague ce sera beaucoup plus difficile Bianca Fazzi est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut davantage de moyens le nouvel hôpital d'Ajaccio devrait ouvrir dans quelques mois est-ce qu'on a su tirer les leçons d'ores et déjà faut-il davantage d'équipements structurels et sanitaires en Corse alors clairement oui avant même d'ailleurs avant même la Covid j'ai envie de vous dire et pour l'instant non nous n'avons pas les réponses ce qui avait été annoncé par M. Véran les 4000 lits rappelez-vous les annonces du Ségur de la Santé pour l'instant on ne les voit pas et de la même manière sur les ressources humaines on ne les voit pas non plus donc pour en revenir à l'hôpital le nouvel hôpital d'Ajaccio je pense que le capacitaire ne suffira pas d'autant que maintenant on sait qu'on est à la merci d'une épidémie ça nous est tombé dessus on ne l'attendait pas du tout ça risque d'être même pire parce que celle-ci finalement si on va parler en termes de décès c'est vrai que c'est plus limité que dans certaines épidémies mais donc autant nous préparer autant maintenant être en amont et encore une fois dans la prévention et peut-être augmenter le capacitaire et sûrement même augmenter le capacitaire des lits et en réaction humaine dès lors Docteur Lecomte est-ce qu'on a tiré les leçons déjà est-ce qu'on a adapté le futur nouvel hôpital d'Ajaccio qui a été conçu avant l'épisode de la Covid Alors ça n'est pas encore sûr sachez qu'on demande depuis la conception de cet hôpital que notamment notre capacité en réanimation et en surveillance continue soit revue à la hausse car il avait été établi sur une croissance de population erronée sur la croissance nationale française de 0,5% alors qu'en Corse elle est de plus de 1% et on savait donc qu'à l'ouverture de cet hôpital il nous manquerait des lits de réanimation c'est la raison pour laquelle bien avant la crise Covid et avec l'appui de l'ARS nous avons fait remonter à Paris un dossier d'augmentation de ce capacitaire dont nous attendons nous l'espérons une réponse favorable prochaine Marie-Hélène Lecène vous partagez l'analyse du docteur Lecomte ce nouvel hôpital avant de voir les autres moyens est-ce qu'on a déjà adapté un petit peu est-ce qu'il faut adapter davantage encore je crois que la première phase de la crise a démontré en fait un questionnement sur nos capacités de réanimation donc ça c'est à l'échelle nationale en fait et c'est vrai qu'un certain nombre de travaux sont conduits au niveau national pour revoir revisiter finalement cette approche du capacitaire de réa donc c'était après l'expérience de la première phase de la crise le CH d'Ajaccio a participé à cet argumentaire qu'on a fait remonter et donc c'est vrai que dans le cadre du Ségur des réponses tant sur l'investissement que sur le capacitaire ce sont des éléments qui sont toujours à l'étude pour l'instant et on attend effectivement les positions nationales sur ces sujets Au-delà de l'hôpital du nouvel hôpital d'Ajaccio un établissement sur la plaine possible ou pas un nouvel hôpital à Bastia à quel horizon ? Alors ça participe aussi dans le cadre du Ségur pour le nouvel hôpital de Bastia en même temps vous avez bien noté qu'il y avait un engagement présidentiel sur ce projet et sur le fait que pour l'instant on est en dépassement en ce qui concerne le chiffrage Oui c'est-à-dire qu'en fait la crise nous a invités la direction et l'agence a revisité le projet initial aussi donc c'est ce qu'on doit encore travailler et évoquer avec les autorités nationales et sur la plaine c'est vrai que c'est toute l'articulation entre la médecine générale le premier recours et disons une expertise gériatrique qui vient créer le maillon entre la médecine libérale et les centres hospitaliers de recours donc c'est vrai c'est une vraie réflexion sans doute à replacer dans le cadre des hôpitaux de proximité donc c'est un sujet qui n'est pas encore sorti les sujets sont évoqués c'est toute une batterie de nouveaux outils qui sont issus du Ségur et qui viennent finalement être revisités à l'onde de la crise et c'est vraiment ce travail qui est conduit en ce moment au niveau national On l'a évoqué dans le reportage avec Dominique Moret un hôpital universitaire encore certains le demandent possible ou pas qu'est-ce que cela apporterait ? Bianca Fadi Alors qu'est-ce que cela apporterait ? Déjà nous aurions des spécialités pour lesquelles les patients n'auraient plus besoin de partir sur le continent notamment sur Marseille Nice mais même Paris il y a un gros sujet qui est sur l'oncologie qu'il faut absolument arriver si j'ose dire à rapatrier parce qu'effectivement c'est compliqué pour les patients c'est très difficile quand vous êtes déjà fatigué d'avoir à prendre des avions bon tout le monde connaît ce parcours malheureusement et puis ça nous permettrait d'avoir des jeunes qui reviennent qui fassent leur spécialité ici bon je pense qu'après pour être clair un CHU pour moi ce n'est pas avant 5 ans minimum Ce serait possible au regard de la démographie de la démographie pardon aujourd'hui encore ? C'est possible d'ailleurs donc ce n'est pas tant une question de démographie mais bon Quels sont les obstacles aujourd'hui ? C'est une question de spécialité les obstacles il y a d'abord il faut que la fac parce que comme son nom l'indique il y a une unité de recherche il y a d'autres spécialités que la médecine il y a la pharmacie l'ontologie et puis donc il faut donc avoir des praticiens universitaires praticiens hospitaliers qui puissent venir des assistants et je pense qu'aussi il faut avoir bon après il y a certaines spécialités très très spécialisées que nous ne pourrons pas avoir je pense que notamment l'oncologie pédiatrique c'est tellement spécialisé que je pense qu'on est de trop petite dimension mais par contre il y a des choses qu'on pourra faire bon le docteur Lecomte pourra vous parler en réanimation par exemple ils ont un service qui est validant pour la spécialité de réa ou même des urgences donc à Bastia il y a la cardiologie bon je pense qu'on peut étendre nos capacités de spécialité mais bon c'est quelque chose à travailler qui ne se dégrède pas du jour au lendemain en ce qui me concerne docteur Lecomte vous seriez favorable vous faites partie aussi du conseil scientifique de la collectivité de Corse est-ce que vous êtes partisan d'un projet de CHU de centre universitaire hospitalier en Corse ? alors à titre personnel je suis très favorable à la mise en place d'un CHR en Corse d'un centre hospitalier régional pour l'aspect universitaire mon inquiétude vient du fait que notre population est limitée 350 000 habitants et pour enseigner la médecine parce que c'est ça l'objectif d'un CHU il faut avoir la possibilité de présenter aux étudiants des pathologies extrêmement variées et parfois des pathologies très rares dont on a très peu d'exemplaires dans notre île et donc ma crainte vient de là sur quoi bien évidemment ce serait très intéressant de disposer d'un établissement d'enseignement universitaire de la médecine en Corse mais avec cet élément se former à la neurochirurgie pointue ça ne sera pas possible en Corse vu l'effectif de malades qui répondent en pédiatrie spécialisée non plus et dans des tas d'autres domaines de la médecine voilà pourquoi j'apporte un petit bémol à ce projet Marie-Hélène Lecène c'est une utopie un CHU en Corse en tout cas poser la question du CHU c'est surtout à court terme poser la question de comment on augmente le nombre de spécialités en fait ici donc c'est aussi il faut tenir compte la crise l'a démontré de tout ce qui est télé-expertise ça a joué un rôle vraiment fondamental pour certains patients ces expériences de télé-expertise donc pour moi c'est vraiment la question des assistants partagés par exemple donc il y a beaucoup d'outils sur lesquels on est tous mobilisés et on essaye de faire venir ces disciplines spécialisées et c'est vraiment là que se joue je pense l'enjeu à court terme pour améliorer le système de santé en Corse alors quels que soient les moyens comment limiter tout d'abord la propagation du virus lorsqu'on en est une île aussi connectée que la Corse 4 aéroports 5 ports illustration avec la saison estivale qui vient de se terminer K.L. Serrer et Lionel Loutienne et Guillaume Léonet reviennent sur les différentes étapes d'un été marqué par une augmentation du nombre de tests mais aussi de cas positifs on l'a déjà évoqué retour sur une montée progressive de la Corse vers la zone rouge c'est un reportage de K.L. Serrer La Corse en alerte depuis le 23 septembre l'île est classée zone à risque pour la circulation du virus Strascov 2 une situation inquiétante car le territoire souffre de 3 handicaps majeurs population vieillissante géographie contrainte et structure hospitalière restreinte après une première vague épidémique sévère la situation semblait pourtant maîtrisée à la fin du mois de mai la circulation du virus était circonscrite alors comment expliquer l'augmentation aussi importante de cas positifs encore cet été retour sur une saison en temps de pandémie Mais le virus ne circule plus activement mais la Corse craint la catastrophe économique avec une saison blanche pour concilier sécurité sanitaire et nécessité économique Gilles Simeone y propose son fameux Green Pass un système de test obligatoire pour tous les touristes arrivant sur l'île immédiatement la proposition des nationalistes va provoquer une levée de boucliers de la part des professionnels du tourisme et de l'opposition territoriale Aujourd'hui en réalité c'est pas le risque zéro c'est le zéro touriste que nous allons atteindre avec les mesures telles qu'elles ont été préconisées Je crains Je crains qu'on ait les conditions d'un krach sanitaire économique financier social et humanitaire à la rentrée prochaine Juin après des semaines d'attermoiement l'Etat répond le Green Pass c'est non une autre solution est choisie il y aura bien des tests pour les touristes mais uniquement sur la base du volontariat Lorsque vous réservez votre titre de transport vous recevez un auto-questionnaire médical et là il vous sera conseillé mais encore une fois c'est sur une base volontaire de réaliser un test RT-PCR de l'ordre de 48 plutôt 72 heures avant de façon à ce que si vous êtes positif vous le savez la doctrine vous restez chez vous A l'orée de la saison touristique le dispositif se met en place des caméras thermiques sont installées dans les ports et à aéroports pour détecter les sujets fiévreux bars et restaurants s'organisent eux aussi distance de sécurité minimale entre les clients et masque obligatoire pour le personnel juillet la circulation du virus est encore très faible alors pour prévenir une reprise de l'épidémie l'agence régionale de santé mise sur le dépistage massif et organise un tour de Corse des tests Ajaccio-Bastia-Portové qui balagne et pleine orientale les résultats sont encourageants et peu de cas de Covid sont détectés à la fin du mois de juillet seuls 29 cas positifs sont comptabilisés dans l'île problème les touristes sont très peu nombreux à participer août chaque jour l'agence régionale de santé fait l'addition la circulation du virus s'accélère on passe ainsi de 129 cas positifs au 16 août à près de 450 15 jours plus tard cause principale l'accroissement de la population pendant la saison comme il n'y avait plus du tout de circulation au mois de juillet en Corse oui c'est parce que le virus a été réintroduit en Corse par les touristes soit touristes soit des personnes qui sont revenus qui sont régénères de Corse et qui sont revenus pour les vacances dans les villages ou voir leur famille heureusement qu'il y a eu ces rappels incessants des mesures barrières parce que je pense que si ça n'avait pas été le cas on serait sans doute dans une situation difficile en termes de Covid Septembre les touristes sont partis mais le virus lui est toujours là le 10 du mois la barre symbolique des 1000 cas positifs est franchie rapidement la question se pose la gestion de la crise sanitaire par les autorités a-t-elle été à la hauteur difficile de tirer des conclusions à ce stade mais pour la majorité territoriale une chose est certaine le Green Pass aurait permis de mieux gérer la saison Je continue à penser et cette analyse est partagée par de nombreux scientifiques et médecins que si nous avions réussi à convaincre le gouvernement à titre principal et également les acteurs économiques et touristiques en totalité de mettre en place ce Green Pass dans de bonnes conditions en amont de la saison estivale je continue à penser avec la majorité de la communauté scientifique et médicale que cela aurait eu des conséquences extrêmement positives que cela aurait protégé et la population résidente et les vacanciers et que cela aurait pu aussi nous permettre par exemple d'avoir une saison touristique en septembre-octobre un peu plus normalisée surtout ça aurait évité le seuil des circulations de virus extrêmement dangereux où nous sommes aujourd'hui Qu'en pensent les représentants de l'Etat en Corse difficile de le dire solliciter le préfet de région Pascal Lelarge n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview sur la question du dispositif sanitaire il renvoie la balle à l'agence régionale de santé Alors il ne s'agit pas de refaire l'histoire mais aurions-nous pu éviter cette flambée des cas positifs à la fin de l'été Marie-Hélène Le Seine a-t-on payé le manque de contrôle peut-être aux ports et aux aéroports est-ce qu'il aurait fallu mettre en place ce fameux Green Pass ? Je pense que le Green Pass posait la question vraiment de la capacité pour l'ensemble de la population y compris les voyageurs pour tourisme donc d'intégrer finalement qu'on allait passer l'été avec la Covid c'est vraiment ça qui a été l'enjeu donc on a privilégié plutôt le questionnaire et le test sur la base du volontariat parce qu'en fait le Green Pass ne pouvait pas permettre 100% de sécurité on est d'accord qu'on pouvait se contaminer après la réalisation du test et la réception des résultats pendant tout le trajet jusqu'à l'arrivée en Corse donc comme ce n'était pas une garantie à 100% on a joué d'autres cartes donc effectivement le test sur la base du volontariat et surtout tout l'été un rappel des mesures barrières ce qui nous a préparé d'ailleurs à la rentrée au fait d'intégrer dans notre quotidien les mesures barrières après on peut constater que voilà une certaine partie de la population a eu besoin cet été de se relâcher mais on peut constater aujourd'hui les conséquences et c'est vraiment encore aujourd'hui d'actualité de remettre bien le curseur par rapport aux mesures barrières pour prévenir l'afflux de patients à l'hôpital donc on a encore vraiment à notre main une action possible c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui on a compris où et comment se sont développés ou s'est développée plutôt cette contamination cette augmentation du nombre de cas positifs en fait c'est comme aujourd'hui tout ce qui est su tous les fonctionnements les sites qui ont des protocoles on arrive à contenir les chaînes de transmission même quand il y a un cas positif c'est vraiment l'idée force qu'il faut conserver à l'esprit quand on a un protocole on arrive vraiment à contenir la circulation du virus en revanche dans tous les autres dans la sphère privée dans le cadre festif familial etc on s'exonère du respect des mesures barrières et c'est là où on a constaté le plus de clusters donc c'est vraiment cette dimension là qu'il faut intégrer à la fois collectivement et individuellement ce qui est exigeant je le reconnais mais c'est vraiment la seule manière de prévenir l'éventuel débordement de notre système de santé donc c'est vraiment crucial d'en prendre conscience Docteur Lecomte est-ce qu'on aurait pu éviter cette flambée cette augmentation des cas positifs à partir de la mi-août ? Je ne saurais pas répondre avec certitude à cette question j'étais favorable au Green Pass j'ai participé aux travaux du conseil scientifique j'en ai signé les avis je pense que c'était une mesure intelligente Sur quelle base ? Sur la base de travaux scientifiques menés aux côtés d'une virologue universitaire aux côtés d'un mathématicien qui a utilisé un modèle de calcul en partant du principe que le risque qu'on voulait éviter c'était le débordement de nos capacités d'accueil en réanimation et donc avec ces modèles on avait parfaitement vu que même si le test était réalisé plusieurs jours avant le voyage on ne risquait pas de se retrouver débordé l'été s'est plutôt bien passé de ce point de vue là mais encore une fois on aurait pu avoir une catastrophe sanitaire j'en suis convaincu Vous allez dans un instant céder votre place au docteur Grison qui va nous rejoindre une nouvelle fois sur ce plateau avant de nous quitter j'aimerais savoir vous votre sentiment sur à quoi va-t-il falloir être attentif dans les semaines qui viennent que faut-il faire ? Alors la chose essentielle c'est le port du masque le masque on a longtemps dit à juste titre qu'il protégeait les autres mais on s'est rendu compte parce qu'on a appris des choses qu'il protégeait aussi le porteur du masque parce que ça diminue la quantité de virus absorbé si toutefois on est en contact avec quelqu'un qui est atteint par la maladie et cette quantité de virus initial absorbé par le sujet est directement proportionnelle à la gravité de la maladie ultérieurement et on se rend compte que le masque a donc un effet très probablement de diminution du risque d'évoluer vers une forme grave et donc s'il y a vraiment un message à marteler c'est porter tous des masques dès que vous êtes en dehors d'une zone où vous êtes seul Merci docteur Lecomte d'avoir participé à cette émission désolé pour des raisons techniques on est obligé de vous laisser partir et d'accueillir de nouveau le docteur Grisogne pendant qu'il se réinstalle et que nous allons désinfecter d'ailleurs le pupitre Bianca Fadi je reviens sur cette augmentation des cas tout au long de l'été naturellement en tant que conseillère exécutif vous étiez partisane de ce Green Pass quelle mesure aurait-il fallu mettre en place selon vous et quelle mesure est-il encore possible de mettre en place alors pour en revenir au Green Pass bien évidemment que j'y étais favorable puisque nous nous l'avions proposé donc je suis de l'avis du docteur Lecomte ça nous aurait évité même si on sait que parfois je dis bien parfois quelqu'un peut se recontaminer par la suite ou se contaminer par la suite je pense que ça aurait évité parce qu'à 70% les tests marchaient je pense que surtout il y avait une problématique de test à l'échelon national moi je vous le dis parce qu'à l'époque j'avais des amis sur Paris qui ont voulu se faire tester il y avait des délais d'attente qui étaient extrêmement importants et des délais de résultats qui l'étaient encore plus donc c'était difficile et je crois que c'est pour cela aussi que nous avons eu une réponse négative parce qu'en revanche pour d'autres îles et ça ne vous a pas échappé on a adopté le dispositif Green Pass alors après bien sûr on va pas refaire l'histoire il y aura toujours quelqu'un qui vous dira oui mais ça alors sans refaire l'histoire la Corse reste encore très connectée 4 aéroports des liaisons quotidiennes avec Nice, Marseille, Paris qui sont d'ailleurs aujourd'hui des zones j'ai envie de dire écarlates il y a également les ports 5 ports est-ce qu'il faut encore maintenir des contrôles peut-être même les renforcer dans les semaines qui viennent alors que l'on sait qu'il y a ce lien avec le continent la diaspora les étudiants les malades qui partent se faire soigner sur le continent à mon avis là en ce qui concerne une politique de test en amont ce n'est plus utile puisque le virus circule activement et dans les zones que vous décrivez en revanche il faut que les personnes qui sont appelées à se déplacer soit pour des soins soit pour des raisons professionnelles soient extrêmement attentifs et sur les gestes arrières et sur les contacts sociaux qu'ils peuvent avoir faire attention également quand ils reviennent ça ne va pas être possible pour certains qui font des allers-retours parfois importants mais par contre pour les étudiants qui reviennent en vacances de la Toussaint moi j'inciterais ces étudiants à se faire tester en amont Docteur Grisogne votre sentiment votre regard de médecin de terrain sur ces contrôles fallait-il mettre en place des mesures plus fortes et faut-il encore mettre ces mesures plus fortes ou vous partagez l'avis de Bianca Fadi alors moi je suis plus réservé mais dans un monde idéal oui ça aurait été certainement intéressant mais il aurait fallu faire beaucoup de pédagogie en amont pour faire comprendre qu'on ne mettait pas ça en place pour faire peur par rapport à la Covid mais pour faire de la Corse une terre d'exception où la Covid était prise en charge et on était protégé bon ça n'a pas été possible on ne va pas effectivement refaire l'histoire juste une anecdote dans les îles où ça a été mis en place ils ont été confrontés très vite à une fraude gigantesque par des résultats négatifs trafiqués par Photoshop et donc ça n'a pas beaucoup simplifié le travail sur le terrain aujourd'hui je crois que le message il est clair ce qui peut nous protéger d'une remontée en puissance c'est principalement les gestes barrières et le port du masque c'est effectivement un accès aux tests plus large et ça on commence à l'avoir de nouveau mais avec un ciblage malgré tout alors justement on s'est beaucoup plaint pendant des semaines et des semaines du fait qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y aurait pas eu suffisamment de tests d'un seul coup cet été augmentation quasi exponentielle j'exagère un petit peu du nombre de tests et donc de cas positifs fallait-il tester autant cet été docteur Grison et ensuite madame Le Seine il y a eu effectivement une confusion qui a été apportée par la décision de l'état d'ouvrir à toutes la possibilité de se tester sans ordonnance médicale sans avis médical et ça a confronté les laboratoires d'ailleurs une charge de travail considérable on peut leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un travail incroyable d'adaptation et de monter en charge maintenant qu'on a cette capacité en test mais elle n'est pas garantie de manière pérenne les laboratoires nous disent que c'est un combat quotidien pour obtenir les moyens mais enfin on les a effectivement je crois qu'il faut revenir à une priorisation ça a été fait d'ailleurs on s'en est très vite aperçu que c'était nécessaire et cibler les situations à risque les personnes à risque les professions à risque et éventuellement effectivement si on a encore d'autres tests tester un maximum de personnes sur un plan épidémiologique on a de nouveaux tests qui arrivent sur le marché qui vont peut-être permettre d'augmenter cette capacité de dépistage mais pour l'instant ils ne sont pas vraiment validés de manière aussi précise en tout cas que la RT-PCR donc il faut être patient je crois par rapport à ça et de toute façon un test ne protège pas de la maladie il faut le dire et le répéter on ne se teste pas avant d'aller en boîte ou de participer à une soirée officieuse puisque les boîtes sont fermées par contre on se protège en se lavant les mains en restant à distance et en portant un masque ça c'est la base Marie-Hélène Lecène est-ce qu'on a trop testé un petit peu n'importe comment faut-il changer la stratégie en la matière va-t-elle changer dans les jours qui viennent la décision gouvernementale de massification des tests je ne sais pas si vous vous rappelez c'était fin juillet c'était vraiment adapté à un contexte où on avait de nombreux cas asymptomatiques donc d'aller au devant des personnes et notamment des jeunes ça nous permettait ensuite d'enclencher toute la logique testée, tracée, isolée donc d'agir sur les chaînes de transmission donc je pense que cette décision correspondait en fait au contexte que nous connaissions à ce moment-là et effectivement ensuite on est revenu à une priorisation parce que compte tenu de l'incidence qu'on constate sur un certain nombre de publics fragiles la préoccupation qu'on a aussi par rapport aux professionnels de santé ça nous a amené à réadapter cette politique avec une logique de priorisation et c'est vrai que depuis le début jusqu'à aujourd'hui les laboratoires sont nos partenaires de tous les jours et je rejoins le docteur Grison en les remerciant pour leur participation plus qu'active alors aujourd'hui la Corse est en zone rouge à quoi faut-il s'attacher ? est-ce que c'est le nombre de cas positifs ? est-ce que c'est le taux de mortalité ? est-ce que c'est le taux de contagion ? parce qu'on a le sentiment que la situation paradoxalement elle est à la fois inquiétante ou pas ? je ne sais pas c'est à vous de me le dire et en même temps on est loin de la situation du printemps dernier alors oui tout à fait c'est l'évolution des courbes de la cinétique de l'épidémie tendrait à démontrer qu'on est en train de diminuer le taux d'incidence et le taux de positivité néanmoins je rappelle vraiment l'extrême vigilance qu'on doit avoir sur la courbe des plus de 65 ans qui ne diminue pas en Corse du Sud donc c'est vraiment un élément important parce que c'est ce public fragile qui vient à l'hôpital ensuite donc c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir en tête et puis on a nos capacités aujourd'hui hospitalières qui sont extrêmement sollicitées et donc il nous faut réorganiser à nouveau le système de santé pour anticiper une demande d'admission à l'hôpital accrue et une demande également en réanimation c'est vraiment cet enjeu-là il faut avoir tous les curseurs tous les indicateurs en tête et ne pas se satisfaire de la seule diminution pour l'instant de la courbe de l'épidémie d'autant plus que l'OMS nous invite à beaucoup de vigilance dans l'analyse de nos résultats hebdomadaires et qu'il faut un certain nombre de semaines de recul pour pouvoir vraiment qualifier la situation de diminution effective de la circulation du virus alors il y a la situation en Italie je reviens un instant sur les contrôles peut-être Bianca Fazzi l'Italie qui aujourd'hui après avoir connu une situation de crise très très forte au printemps dernier semble maîtriser davantage l'épidémie davantage de contrôles près de 80% des vols qui ont été quasiment supprimés avec l'Italie est-ce qu'il faut envisager à un moment donné des mesures aussi dures de restriction écoutez je crois que les Italiens effectivement étaient tellement impactés qu'ils ont surréagi mais il n'y a pas le fait d'inciter je pense que la population a réalisé qu'il fallait vraiment adopter les gestes barrières et ils jouent véritablement le jeu ensuite les Italiens c'est vrai j'avais lu des résultats il y a 48 heures ils sont à 2000 cas positifs par jour alors que la France c'est entre 10 et 12 000 parce qu'effectivement ils se sont beaucoup protégés et je ne sais pas s'ils ont vraiment mis une politique très drastique et surtout répressive je crois que il faut il faut que chez nous moi c'est un appel que j'ai envie de faire passer aussi il ne faut pas être dans le déni vous avez trop de gens qui disent ils calculent quand on voit les chiffres à un moment donné qui était donné par l'ARS on entendait oui mais combien de morts quand on est médecin on n'a pas envie d'avoir des morts ce n'est pas notre boulot d'attendre d'avoir des morts ce qu'on veut c'est que ça n'arrive pas donc il ne faut pas voir les choses comme ça moi je crois que sur la politique des tests si je peux me permettre ce n'est pas parce qu'on teste plus qu'on en a c'est parce qu'il y a des gens positifs et que si on avait eu cette politique de test déjà en février comme elle a été mise en place en Allemagne et comme elle a été mise en Italie tout de suite après ce mois qu'ils ont connu terrible en matière de létalité on aurait eu moins de cas positifs chez nous c'est l'inverse c'est parce qu'en trouvant des cas positifs ça nous permet d'isoler et je vais revenir deux minutes sur le tracing parce que je pense qu'il y a là aussi un problème de ressources humaines et on s'aperçoit qu'entre le moment où les gens sont testés qu'ils ont le résultat le tracing n'est pas fait ce n'est pas possible vous avez un résultat parfois à 5-6 jours donc ça veut dire que vous êtes peut-être positif et que vous avez rencontré d'autres personnes ça c'est une des choses qu'il faut revoir on en a parlé avec Mme Le Seine je crois qu'ils sont en train de voir et de pouvoir recruter d'autres personnes compliquées de remonter sur le tracing c'était difficile effectivement ces dernières semaines oui on a connu une semaine où en fait les délais de réponse des tests étaient décalés et du coup et nous aussi par l'augmentation du nombre de cas on a été côté cette caisse primaire d'assurance maladie et côté ARS on a pu à un moment donné avoir besoin de renfort c'est vrai que là aujourd'hui avec la priorisation on est revenu à des indicateurs sur le rendu des tests tout à fait satisfaisants et donc on est largement en deçà des 48 heures et voire principalement en deçà des 24 heures donc c'est important de le noter on arrive à la conclusion de cette émission docteur Grisogne il faut apprendre à vivre avec ce virus pour plusieurs mois encore je pense que oui il faut accepter accepter c'est pas se résigner accepter c'est oublier la peur et la colère et c'est réagir avec les outils qu'on a dont on sait qu'ils sont efficaces donc on revient toujours pareil masque lavage des mains distanciation il faut l'accepter alors après ça va pas durer des décennies heureusement on espère qu'un vaccin la recherche progresse on espère que la recherche progresse de toute façon un vaccin pour un labo c'est le jackpot donc vous imaginez bien que tout le monde y travaille et on suppose qu'il y en aura un dans les mois qui viennent et on peut pas fixer de date c'est un des problèmes avec cette épidémie c'est que les prévisions sont remises en cause à peine elles ont été émises donc on espère quand même que d'ici peut-être mars 2021 les choses soient vraiment apaisées et qu'on ait les moyens de lutter contre le corona un peu de la même façon qu'on lutte actuellement contre la grippe Bianca Fahad quel est votre sentiment pour les prochaines semaines à quoi va-t-il falloir être vigilant ? Vigilant sur les gestes barrières bien sûr les contacts protéger nous avons quand même une population qui est très âgée donc protéger les plus fragiles bien sûr on va faire une campagne sur les EHPAD ça a déjà commencé sur les services d'aide à domicile où on va tester les personnels de manière à ce qu'ils puissent aller faire les personnes âgées sans être porteurs du virus il faut également insister sur la campagne de vaccination de la grippe j'insiste et je pense que le docteur Grison et comme moi nous n'avons aucun lien avec les labos loin sans faux mais par contre nous insissons parce que si on va avoir les deux pathologies qui ont parfois les mêmes signes donc ça va être difficile pour les médecins que ce soit en libéral que ce soit à l'hôpital de faire la part des choses il faut vraiment insister sur la vaccination et y compris même du pneumo 23 merci Bianca Fadi un dernier mot Marie-Hélène Lecène à quoi va-t-il falloir être très attentif dans les semaines qui viennent ? avoir la conscience aiguë que nous avons les outils en main par le respect des mesures barrières la distanciation le port du masque le lavage des mains et que c'est le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie mesdames, messieurs merci d'avoir participé à ce premier numéro de l'émission espédiale merci également à l'hôpital d'Ajaccio de nous avoir permis d'organiser et d'enregistrer cette émission ici même merci à Sébastien Thiers et Pierre-Simon Paul et à la rédaction en chef et à la préparation ainsi qu'à Emmanuel Card pour la réalisation la rédaction de France 3 Corse via STEL vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de l'émission espédiale bonne soirée à tous merci à tous